C'est un fait. Internet est une invention révolutionnaire. On estime que plus de 60% de la population mondiale y a accès et l'utilise probablement quotidiennement. Cependant, en raison de sa grande popularité et de l'anonymat partiel qu'il offre à ses utilisateurs, il est fréquemment utilisé par des personnes ayant des intentions malveillantes. Le mystère d'Alexis Tennessee est un exemple du côté sombre, souvent oubliable, du web. Le 24 avril 2013, un utilisateur anonyme de 4chan, connu sous le nom d'Anon2Q8E, a mis en ligne un message plutôt bizarre sur le site. Dans ses messages, il a exhorté les autres utilisateurs à visiter un lieu spécifique afin de recevoir un prix. Une image était jointe dans laquelle les coordonnées exactes de l'emplacement étaient dévoilées. L'image indiquait des entrepôts abandonnés situés dans une ville appelée Elisabeth Town. Dans un premier temps, les utilisateurs se sont moqués de la publication, notamment du contenu du prix inconnu. Il a semblé beaucoup que ce n'était qu'une autre tentative flagrante d'un utilisateur de 4chan de créer une fausse histoire pour attirer l'attention. Anon a continué de télécharger frénétiquement des messages avec seulement quelques minutes d'intervalle. Les messages, de plus en plus alarmants, ont commencé à attirer l'attention des utilisateurs du site. Dans les messages suivants, deux photos troublantes ont été ajoutées. La première est une main humaine en décomposition très avancée, tandis que la seconde montre ce que l'on suppose être des restes humains. Anon a continué de publier encore plus de messages, montrant même l'image d'un sac en plastique censé cacher le prix à l'intérieur. Prix qui n'a jamais été révélé. Puis, vers les derniers messages d'Anon, avec des images sombres, représentant une cave souterraine, ainsi qu'une note manuscrite au-dessus du sac en plastique. La note dit « Veuillez venir, 24 avril 2013 ». Le 29 avril, un autre utilisateur de 4chan, nommé Alex, a décidé de visiter le fameux endroit à la recherche de réponses à ce mystère, tout en postant son avancée sur le site. Pour résumer, plus Alex avançait dans sa visite, plus ses découvertes devenaient horribles. Un de ses téléchargements montre des bouteilles en verre avec comme légende « Noir comme de la merde ». On dirait qu'il faisait pousser quelque chose. Plus tard, il trouve un sac en plastique noir. Cela ressemble au prix d'Anon qui, d'après lui, était caché dans un sac en plastique. Alex a écrit sous la photo du sac « J'ai trouvé un sac, j'ai vraiment peur ». À l'intérieur du sac se trouve une petite créature momifiée ainsi qu'une assiette en papier pliée avec comme texte « Masquer les yeux du prix ouvert ». Alex se demande ce que c'est « Rameau mifié » ou « Chauve-souris et assiette ». En ouvrant l'assiette, Alex découvre un disque dur ainsi qu'un message « Un compagnon très important, tu n'aurais pas dû venir ici, j'ai menti ». Les découvertes s'enchaînent pour Alex avec notamment des médicaments et une boîte aux lettres remplie de ce qu'ils supposent être des morceaux de corps d'animaux. Il écrit « Au-dessus de ma tête, c'est un tas de vieilles pilules, Valium et autres. Certains d'entre eux sont plus vieux que moi. Boute aux lettres, plus de morceaux d'animaux morts à l'intérieur. » Puis vient le moment où il semblerait que l'auteur de l'invitation arrive. Cherchant à fuir, Alex fait une dernière mise à jour sur 4chan à 22h30 avant de disparaître pour toujours. J'entends quelqu'un à l'extérieur conduire très lentement sur le gravier. Je pense qu'il est temps pour mon rendez-vous. Je vais voir s'il y a une deuxième porte. What the fake ? C'est ça ? Ok, pas d'autres portes, mais un vide sanitaire et une fenêtre. Je vais sortir par là. J'entends ce con. Ce n'est pas une fenêtre, c'est une merde d'évain. Faire demi-tour et sortir par une porte en bois de merde. Jésus. Jusqu'à ce jour, ce qui a suivi reste un mystère. Les premières théories seraient qu'Alex se soit fait enlever, torturer et tuer. La seconde théorie est que lui et Anon2Q8E soient une seule et même personne. Pour la dernière théorie, les internautes doutent de la capacité d'Alex à publier autant de messages en un temps record, tout en étant dans un sous-sol, puis poursuivé par un inconnu et finalement tombé sur un cul-de-sac. En ce mois de mai 2022, le mystère est oublié dans les bas-fonds d'Internet. Où est Alex ? Qui était Anon2Q8E ? Un tueur en série à la recherche de nouvelles victimes ? Ou n'était-ce qu'un autre ARG bien orchestré sur Fortune ? Ces questions, et bien d'autres, resteront très probablement sans réponse pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada